Dehors du Maria là, dehors ! Putain mais les gars c'est pas possible ! Ils vous êtes nuls ! Allez Mbappé c'est pour toi ! Non ! Wesh ! Allo ! Bah écoute ça va comment ? Ouais tu veux quoi ? Ouais doucement ça va, je t'appelle tranquille, t'es là tu t'énerves, c'est bon ! Mais là je suis en train de regarder un match, tu m'appelles pendant le match, en plus si Mbappé elle est peut-être marquée là ! Moi ça me saoule, ils sont là, ils sont tous beaux, tous riches, ils ont tous des meufs magnifiques ! T'as pas de meufs, installe Tinder, je sais pas ! Mais tu veux quoi ? Moi je veux avoir la même vie qu'eux, moi je veux être comme eux, je veux être beau, riche, musclé ! Bah tu veux être beau et riche et musclé, tu vas à la salle de sport ! Non mais le foot tu connais, ça peut m'aider à devenir plus frais qu'avant quoi ! Bah viens au studio, on en discute, là je finis mon match, et après comme ça c'est bon ! Ok ? Tu viens et on en discute ! Parce que la soute c'est par rapport au match ! Attends Nordine il arrive là ? Ouais ouais il arrive après le match ! Ok ! Ce soir, on parle foot avec Nord ! Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, petit plage tout ! Bienvenue dans le vidéo, l'émission qui va D'équiper les vrais du foot, likez ! Yo l'équipe ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et qui va parler foot ! On parle foot avec un humoriste, comédien, le plus beau, le plus frais, le plus wow ! Nordine Gosson ! Super, mais en fait il est pas là, parce qu'il est en retard, hein ! Déjà qu'il m'a fait rater mon match, le boog il se permet d'arriver en retard ! C'est bon tu vas ton radieux hein ! Le galou ! Le plus fin, le plus mort ! Moi le mauvais galou ! 3 heures plus tard ! Salut ! Salut ! J'ai eu un peu de retard, parce qu'il y a des bouchons sur la K66... Attends mais t'es venu sur l'autoroute avec ça ? Ouais ! Ça bombarde ! Mais pourquoi t'es habillé comme ça ? Parce que j'étais au foot ! Mais tu fais pas de foot ! Ouais c'est vrai ! Je peux m'asseoir quand même ? Ouais, ouais ! En plus t'avais plein de trucs à nous dire, vas-y viens t'asseoir ! Tu sais quoi le métier de tes rêves quand t'étais petit ? Moi je voulais être footballeur ! Mais pourquoi t'es pas devenu footballeur ? Bah parce que je suis nul ! Ah ouais ! Après y'a aussi mes parents ! Parce que pour vrai c'était pas un métier de courir derrière un ballon ! Et du coup tu fais quoi maintenant ? Maintenant je suis comédien, humoriste ! Comédien ? T'es au chômage ! Ce que tu dis toi aussi ? Tu vois moi métier humoriste c'est des blagues ! C'est pas ton métier quoi ! Bref ! On est là pour parler foot ou pas ? Ouais ! Grave ! Grave ! On est là pour parler foot, sport, ballon rond ! Donc si vous avez des questions, je suis là ! Je m'y connais ! C'est lui le spécialiste ! Je maîtrise ! Vive le foot ! Vive les footballeurs ! La vie qui nous vende ! La vie de rêve ! Oh mon dieu ! Et Mbappé vient d'offrir un doublé ! Mais c'est pas léger ! Il faut chouchou ! L'émotion est trop forte ! Donc je vous rends les studios à vous l'antenne ! C'était l'inverse ! Je vous rends l'antenne à vous les studios ! Tu sais moi je t'aime bien ! Parce que t'as tes contours et pas Scotty ! Alors déjà je te permets pas, j'ai des contours ! J'ai allé chez le barbeur hier ! Bon ! Bon ! Un peu de sérieux ! Eh bien tu sais quoi Nordine ? Tu as décidé de changer de métier car il y avait plein de préjugés sur le foot ! Notamment que ce n'est pas un vrai métier aux yeux de tes parents ! Bah... c'est pas un vrai métier ! Peut-être que je suis très nul aussi ! Peut-être ouais ! Mais tes parents avaient tort ! Être footballeur ce n'est pas tout simplement courir derrière un ballon ! C'est un vrai métier ! On va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon ? Pour commencer ce sont des professionnels qui vivent de ce sport ! Ils font partie d'un club où ils sont titulaires d'une licence sportive et d'un contrat professionnel ! Ils sont donc payés ! Attends mais il y a combien de clubs ? Et toutes les personnes qui veulent jouer au foot elles sont pros ? Alors non ! En France il y a 15 000 clubs et seulement 40 sont des clubs pour joueurs pros ! De Ligue 1 et Ligue 2 ! Et concernant les joueurs pros il y en a 1 351 ! Alors qu'ils sont des centaines de milliers à jouer en France dans des clubs amateurs ! C'est moins d'un joueur sur 100 qui devient pro ! Le nombre de clubs pros est limité ! Donc bah le nombre de joueurs aussi ! Seuls les meilleurs ont la chance d'en faire leur métier ! Bah ça c'est évident ! Après ils sont pas à plaindre ! Ils gagnent super bien leur vie ! C'est pas si évident ! Les écarts de salaire sont énormes ! En Ligue 1 par exemple, le salaire le plus réaliste tourne autour de 35 000 euros brut ! En Ligue 2, le salaire médian tourne autour de 7 500 euros brut ! Et encore, c'est pas facile de donner une valeur exacte ! Parce qu'en fonction du match, du championnat, les salaires changent ! Ouais mais regarde Messi, il touche 40 millions au PSG ! Comment tu justifies ça ? Attends, attends, attends ! Comment tu sais ça toi ? T'inquiète, pose pas de questions, t'auras pas de réponses ! Bon, vous savez quoi ? Vous allez vous me dire tous les clichés que vous avez à propos des footballeurs ! Et moi j'y répondrai ! Vous êtes chaud ? Ouh ! Yeah ! Ouh ! Happy Day ! Oh happy day ! When Jesus Christ ! When Jesus Christ ! Les sister hacks, on se calme ! T'as dû en écho, frère ! On est chaud ! Mais c'est bon les sister hacks, on n'est pas dans une église de gospel ! Merde alors ! Just because of you ! Déjà, ils sont beaucoup trop riches ! Alors un footballeur, le salaire qu'il gagne, c'est indécent ! Moi je ne comprends pas comment tu peux gagner autant d'argent ! C'est pas possible ! Bah en fait, c'est un cliché ! Parce que tous les footballeurs ne gagnent pas autant d'argent ! Les salaires, ils varient en fait ! En fonction du joueur, de la rareté du joueur ! Il n'y a pas des Mbappé à chaque coin de rue ! Donc logique ! La valeur des joueurs, ça crée quelque chose ! Les joueurs, ils vendent leur image ! C'est-à-dire que demain, un joueur qui est mondialement connu va forcément influencer ! Par exemple, quand Messi est venu au PSG, frère, tout le monde a mis le maillot du PSG ! Donc c'est un délire, tu vois ! C'est un sport déjà qui génère énormément d'argent ! En 2016, la France, au football, a généré plus de 7,5 milliards d'euros ! C'est beaucoup d'argent ! Ouais mais je ne sais pas, ils ont quand même la belle vie ces gars ! Enfin, leur vie elle est toute tracée ! Ils ont l'argent, la fame, les grandes maisons ! Ça c'est encore un autre cliché ! Parce que leur vie n'est pas toute tracée ! Une carrière, ça ne dure pas 40 ans, 50 ans, tu vois ! Il y a beaucoup de sacrifices ! En vrai de vrai, tu passes à côté de pas mal de choses ! Donc, la belle vie, oui et non ! Je dirais ! J'ai trouvé un mec, le mec idéal pour répondre à nos questions ! C'est un footballeur professionnel ! Il joue en Suisse ! Il est riche ! Non ! Enfin, je ne sais pas ! On pourra lui poser la question ! Ok ! Il s'appelle Terence Mackengo ! Je crois que je le connais ! Bah voilà ! C'est parti pour le Visio Let's Go ! Yo ! Merci à toi d'être là pour répondre à nos questions ! Merci à vous ! Bah on se présente ! Scotty ! Nordine ! On a déjà fait des fives ! Ouais, je le connais ! Je le connais Nordine ! Lourd ! Qui a gagné entre vous deux de la même équipe ? Je crois qu'on était... Non, on était l'un contre l'autre mais il avait gagné ! D'accord ! Moi c'est Maïssa ! Maïssa ! D'accord, enchanté ! Bah du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, pas dessus ! Bah je m'appelle Terence Mackengo ! J'ai 29 ans ! Donc je suis footballeur professionnel ! J'ai commencé le couple petit à 5 ans ! Puis après j'ai suivi tout le cursus quoi ! À la suite de ça, j'ai entré à l'AS Monaco ! J'ai fait ma formation, mes premiers matchs en pro ! J'ai joué ensuite à l'AG Auxerre, à Châteauroux ! Je suis parti un an à l'étranger en Pologne, je suis revenu aux Herbiers en France, après j'ai enchaîné avec Ville-Franche-sur-Saône et maintenant je suis en Suisse ! Mackengo ! C'est congolais ça ? Ouais, congolais ! Je connais le monde ! Puis tout à l'heure il nous dit non, je connais, il est congolais c'est sûr ! Du coup j'ai une question, comment on fait pour devenir professionnel ? Il n'y a pas de parcours préconçu tu vois ? Mais en général, c'est le cursus centre de formation et tu as beaucoup de recruteurs qui viennent, qui regardent et puis après ils contactent tes parents ou ton agent, machin et puis là tu as la chance de passer pro ou pas ! J'avais une question, du coup toi t'es riche ? Qu'est-ce que c'est riche ? C'est quoi la richesse ? Quand tu veux acheter une Porsche ? Tu te rêvais et tu dis je veux acheter une Porsche ? Non, après riche, je ne veux pas dire que je suis riche mais... Tu gagnes bien ta vie ! T'es bien ! Aujourd'hui tu vois, tu vis mieux que la plupart des gens quoi ! Et si tu nous dis genre une fourchette ? Aïe, 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 c'est des questions cash hein ! En France on n'aime pas trop parler d'argent, salaire, dire les salaires... En France on n'aime pas parler d'argent quand il y a beaucoup ! Ouais mais après c'est justifié, le salaire est justifié, c'est-à-dire que t'as le travail, t'as le sacrifice... Vous, vous arrivez à le comprendre, il y a des gens, ils ne comprennent pas ! Les gens vont dire moi j'ai été à l'école pendant 5 ans, je suis médecin ou pendant 10 ans, je suis psychologue, j'en sais rien, je gagne tant, toi tu joues au foot, je fais du sport et tu gagnes tant ! C'est quoi la journée genre type d'un footballeur ? Généralement on s'entraîne le matin, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes, donc si tu commences à 9h30-10h, en général tu es chez toi vers 13h, 13h30... On a beaucoup de temps libre, mais on n'a pas beaucoup de jours de repos, je sais pas ce que je veux dire ! On mange quoi ? On mange des pâtes, je ris, la viande... Comme les êtres humains quoi ! Ouais, on se nourrit comme tout le monde ! C'est sûr que si tu veux être performant, et surtout dans la durée, c'est important de bien manger, de bien boire et... Et les meufs c'est comment ? Ah moi j'ai ma femme, j'ai ma petite fille... Je suis plus sur-marché désolé ! Tu casses tous les clichés quoi ! Parce que nous on a l'image du footballeur, ils ont plein de meufs... Je pense qu'on a une image du footballeur, parce que... les grands joueurs les plus connus, on voit des choses, on voit des choses dans les journaux et tout, mais la plupart des gens, c'est des gens tout à fait normaux ! En termes de sacrifice, c'est quoi le truc le plus... le plus gros que... que tu as dû sacrifier ? Je dirais quand même le temps avec la famille, avec tes parents, tes frères et sœurs, et puis ta jeunesse un peu, tu vois... Parler de mon expérience, moi je suis parti chez moi, j'avais 12 ans, je rentrais que le week-end, je ne les voyais pas beaucoup ! Quand tes potes d'enfance, ils sont en train de s'amuser ou quoi, ben toi tu ne peux pas, parce que tu es à l'école, tu es à l'entraînement... Ce qui est vraiment dur, c'est le fait de devoir performer tous les jours en fait ! Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, sinon si toi tu ne le donnes pas, il y a un autre qui va le donner, et puis tu vas recruter à ta place ! Et cette compétition à 12-13 ans, avec du recul, c'est un peu difficile tu vois ! La carrière d'un footballeur, ça dure combien de temps à peu près ? En moyenne, ça fait 5-6 ans ! 5-6 ans en pro ? Ouais, à peu près ouais ! C'est pas vrai ! Mais toi ça fait combien de temps ? J'ai signé mon premier contrat pro, j'avais 16 ans ! Donc ça fait 13 ans ! Tu sacrifies beaucoup de ta jeunesse, de ton temps et tout, pour quelque chose qui va durer au mieux 15-20 ans ! Et malgré tout ça, pour toi ça reste un métier de rêve ou pas le foot ? Bah ouais ! Le truc, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit ! Après, on va pas se mentir, il y a des moments où c'est pas si facile que ce qu'on peut croire ou que ce qu'on peut voir à la télé ! Ça peut être des blessures, ça peut être des moments de solitude, ça peut être beaucoup de gens qui fassent profiter aussi de ton statut ou de ton argent ! Donc c'est bien, c'est un métier de rêve, mais faut pas mentir aux gens ! Il y a des côtés assez négatifs quand même ! Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui voudraient devenir footballeurs ? Si c'est votre conseil, il faut pas lâcher ! Il faut y aller, il faut travailler, mais il faut être conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus ! En tout cas, merci d'avoir pris le temps ! Vraiment ! Merci à vous, il n'y a pas de soucis ! Bonjour, merci beaucoup ! Terrence, on se tient au jus, on se voit sur Raphaël ! Bon ! On vient la voir, Monsieur Mackengo ! Autant débriefer de ce qu'on a vu là ! T'as compris quoi ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, déjà, ce qui m'a grave choqué, c'est que la carrière d'un footballeur, c'est 5-6 ans, tu vois ? J'étais en mode, c'est super court ! Et après, il se passe quoi ? Moi, j'étais plus sur l'oseille ! Ouais, mais c'est pas choquant ! Non mais avant de l'appeler et de parler avec lui, j'étais en mode, ils sont tous riches ! En fait, non ! Il y en a, ils ont leur petite vie, ils vivent bien, mais c'est pas des millionnaires, tu vois ? Donc ça m'a rassuré aussi sur le fait que c'était des gens normaux où j'avais un peu des doutes, mais maintenant, c'est bon ! Genre, quand il a dit oui, j'ai ma femme, Ouais, moi, c'est quand il a dit femme ! Quand il a dit femme, c'est bon, lui, c'est un bon ! En plus, il est congolais, t'as vu ! C'est bon ! Maintenant qu'on sait tout ça, Nordine, est-ce que pour toi, c'est toujours un métier de rêve, footballeur ? Bah écoute, un peu encore plus qu'avant. Ça reste un métier qui est une passion avant tout. Moi-même, si je suis pas trop fan de foot, pour moi, ça reste un métier de rêve parce que tant que c'est une passion et que tu vides ça, bah c'est un métier de rêve, quoi ! Bah moi, ce qui m'a marqué, en vrai de vrai, c'est les sacrifices ! C'est-à-dire que depuis tout petit, genre à fond, genre il y a la concurrence, il y a le challenge, il y a plein de trucs ! T'imagines à 12 ans ? Est-ce que toi, à 12 ans, tu te vois partir de chez toi, genre plus être avec ta famille ? Moi, je me suis senti grave concerné par ce qu'ils disaient. Je suis parti à 17 ans de chez mes parents pour monter sur Paris pour commencer à faire des stand-up et tout. Et quand ils disaient que ouais, t'as besoin de ta famille, tu les vois moins et tout, des fois, je me sens un peu seul vis-à-vis d'eux parce que je veux réaliser mes rêves. Et c'est un sacrifice que, en fait, beaucoup ne font pas. Mais au final, ils regrettent un peu. Et toi, Scotty, est-ce que tu penses qu'on peut dire que le métier de footballeur, c'est un métier qui vend du rêve ? Pour moi, non, c'est pas vraiment la vie de rêve parce que moi, je suis très attaché à ma famille et me dire que partir loin de ma famille pendant tout ça d'années, ça crée une cassure. Parce que pour moi, un enfant se construit vers cet âge-là et t'as besoin de ta famille pour te construire, pour devenir quelqu'un de posé dans ta tête. Donc pour moi, non, c'est pas trop un métier de rêve, le foot. Franchement, merci à toi, frérot, d'être venu. C'était lourd, c'était lourd. Super cool. Merci beaucoup. Les amis, abonnez-vous absolument à la chaîne Mytho. Voilà, hashtag Mytho sur tous les réseaux sociaux. Scotty, Maïssa, ils sont très, très talentueux, très cool et il faut les soutenir. Mais surtout, dites-leur d'enlever ce maillot du PSG. Et tire-toi en fait. Mais arrête ! Dis d'enlever le PSG, moi, j'en ai rien à faire. Mais on s'en fiche ! Eh ben moi, je me casse. Vas-y, casse-toi, on fait la chaîne à deux. N'importe quoi, tu peux partir aussi. Mais moi, regarde, tac, hop, plus de t-shirt ! C'était vrai ? Plus de t-shirt ! Hein ? C'était vrai ? Tu as demandé une photo de Rihanna et... Ouais, ouais. Tu peux rester, du coup ? Ouais, c'est bon. Mais éloigne-toi. Pardon. Je prends pas ta confiance. Pardon. Pardon.